Depuis qu'on s'est assis ici, vous êtes rapproché de 30 minutes de votre tombe. Vous devez aller faire du bénévolat dans un hospice ou un service hospitalier, où les gens meurent. Lorsque le dernier moment arrive, lorsqu'ils meurent, ils sont juste désemparés. Ma question c'est, imaginons que l'humanité parvienne à dépasser cette période très tumultueuse dans laquelle nous sommes là maintenant. Que ferait-on si l'on atteignait une société idéale ? Où tout le monde est en paix et uni ? Comment se saurait à la fin du jeu ? A quoi aspirerions-nous ? Est-ce un marché entre vous et ces gens ? Voyez, regardez ça comme ça. Parce que vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que veulent tous ces gens. Regardez-vous. En ce moment, vous pensez que vous voulez devenir ingénieur. Disons que là maintenant, je fais de vous un ingénieur à cet instant. Ensuite, vous pensez que vous avez besoin d'un boulot. Je vous obtiens un boulot. Ensuite, vous pensez que vous avez besoin d'une promotion. Je vous l'obtiens. Ensuite, vous pensez que vous avez besoin d'une récompense. Je vous l'obtiens. Ensuite, vous pensez que vous avez besoin de richesse. Je vous l'obtiens là maintenant. Tout ce dont vous pouvez rêver. Je vous l'obtiens là maintenant. Que voulez-vous maintenant ? Je peux faire ça pour vous. Disons que je veux un boulot. Justement, je cherchais du boulot en ce moment. Oui. Maintenant, on regarde la fin du jeu, d'accord ? Vous avez obtenu tout ce que vous vouliez là maintenant. Des choses que vous pouvez imaginer, des choses que vous ne pouvez même pas imaginer là maintenant. Vous avez tout obtenu maintenant. Que voulez-vous maintenant ? Je ne saurais pas quoi faire. Regardez juste ça. Quand vous dites cela, ça veut dire que tout ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous recherchez, ce sont des galères. Pour obtenir un boulot, ça doit prendre trois ans. Puis, vous allez vous sentir « Waouh, j'ai un travail ». Regardez tous les gens qui ont de bons boulots. Regardez les marchés dans la rue. Est-ce qu'ils y vont dans la félicité, débordant d'extase ? Allô ? Des gens malheureux. Ils font de l'hypertension en allant au travail. Ils attrapent toutes sortes de maladies, ils pètent les plombs. Oui ? Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Y a-t-il une fille ici ? Que voulez-vous ? Je ne sais plus. C'est bien. Je ne sais pas. Ça me plaît. Parce qu'en vrai, vous ne savez pas. Tout le monde n'arrête pas de se mentir à chaque étape de sa vie. En pensant « Je veux devenir ingénieur, je veux devenir ingénieur ». Ça va vous tenir occupé pendant 5-7 ans. Ensuite, je veux un travail, un travail. Ça vous tient occupé pendant encore un ou deux ans. Ensuite, je veux ce type de travail-ci, ce type de travail-là. Ça vous tient occupé pendant encore 8 ou 10 ans. Je veux tant d'argent, tant de richesses. Ça vous tient occupé pendant encore 25 ans. Je veux ce genre de fille, ce genre de fille, ce genre de garçon. Ça va vous tenir occupé pendant quelques années. Ensuite, les enfants vont arriver. Je veux que mon enfant devienne ça, ça, ça. « Eh bien, on se prépare pour vos funérailles ». Vous avez besoin de comprendre. Vous avez juste besoin de comprendre cela. Là, maintenant, vous donnez peut-être toutes sortes de contextes à votre vie. Mais essentiellement, ce que vous appelez « ma vie », là, maintenant, est juste une certaine combinaison de temps et d'énergie. Oui ? Pendant que vous êtes assis ici, le temps file pour nous tous. Pouvez-vous le rembobiner ? Vous êtes ingénieur. Pouvez-vous le rembobiner ? Hier n'a pas été fructueux, donc je vais le rembobiner. Le pouvez-vous ? Il file pour nous tous. Pendant que nous sommes assis ici, ce qui fait tic-tac ici, ce n'est pas l'horloge. Ce qui fait tic-tac, c'est notre vie, n'est-ce pas ? Depuis qu'on s'est assis ici, vous êtes rapprochés de 30 minutes de votre tombe. Peu importe à quel point vous êtes jeune, vous vous dirigez vers là. Oui ou non ? Donc, c'est une certaine quantité de temps. Et ce temps, personne ne peut le gérer. Parce qu'il file au même rythme pour tout le monde. Vous faites quelque chose, vous ne faites rien, vous dormez, vous êtes réveillés. Vous êtes heureux, vous êtes malheureux. Faites tout ce que vous voulez. Il continue simplement à filer sans pitié, n'est-ce pas ? Donc, il y a une énergie que vous appelez vie. Celle-ci, vous pouvez la calibrer à différents niveaux. Si vous êtes comme ça... Je parle de l'expression en salle de cours, vous savez ? Si vous êtes comme ça... 24 heures semblent être un millier d'années. Mais avez-vous remarqué qu'un jour en particulier, vous êtes très heureux ? 24 heures s'écoulent comme un instant. Oui ou non ? Donc, le temps est une expérience très relative dans les expériences subjectives des individus. Si vous êtes joyeux, si vous vivez 100 ans, ça semble être quelques instants, c'est passé. Seuls les gens malheureux auront une longue vie. Parce que si vous êtes malheureux, vous aurez toujours l'impression que la vie est trop longue, que vous voudrez l'écourter. Mais si vous êtes joyeux, la possibilité que représente un être humain, avant même que vous ne regardiez autour, c'est fini. Vraiment. Pour la possibilité que cela représente. Donc, ce que vous devez gérer, ce sont vos énergies. Parce que la vie est une certaine quantité d'énergie. Ce n'est pas illimité, mais ça peut être amélioré. Si vous fonctionnez à un certain niveau d'énergie, ce que vous faites en 10 ans, si vous fonctionnez à un niveau différent d'énergie, la même chose, vous pouvez la faire en un an. Donc, si les deux personnes vivent 100 ans, en termes d'impact et de profondeur d'expérience, l'un aura vécu pendant 1000 ans, l'autre aura vécu 100 malheureuses années, donc, c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous pensez peut-être là maintenant, ingénieur, ceci, cela, ce ne sont tous que des contextes limités que vous fixez pour vous-même, fondamentalement en tant que vie, ce n'est que temps et énergie, n'est-ce pas ? La question est ce que vous en faites. Vous voulez en faire quelque chose, il n'y a pas d'obligation à ce que vous en fassiez quelque chose. Quand je dis en faire quelque chose, ce n'est pas d'un phénomène social dont je parle. Ce que vous devriez devenir dans la société, ce n'est pas ça dont je parle. Fondamentalement, la raison pour laquelle vous êtes venu ici, en tant que vie, est que vous voulez faire l'expérience de la vie. La question est, avec quelle profondeur ? Là, maintenant, si les gens veulent faire l'expérience de la vie, de quoi font-ils l'expérience ? Ils vont expérimenter... pas ceci, cela. Oui, oui, je sais, je vous connais, les gars. Ou ils vont vous faire l'expérience de cela, ou faire l'expérience de quelque chose d'autre. Ce dont ils vont faire l'expérience, c'est la façon de réduire vos facultés. Vous savez, les États-Unis ont rendu la marijuana légale, dans quelques États. Donc, quand je suis allé dans quelques collèges et universités, ils m'ont demandé, « Sadhguru, pourquoi ne vous lancez-vous pas ? Quelqu'un comme vous doit légaliser la marijuana pour nous. » J'ai dit, « Pas de problème, on va rendre la marijuana légale, la cocaïne légale, la meth légale, quel est le problème ? » « Pas de problème. » La seule chose, c'est, « Pourquoi voulez-vous que ce soit légal ? Comme ça, vous pouvez fumer et venir au collège, d'accord ? » « College, right ? » C'est bien. Mais disons que vous voulez voler dans un petit avion. Le pilote vient défoncer. Vous voulez voler avec lui ? « Ah... » Parce que le gars plane déjà sans avion. D'accord, vous ne saisissez pas le message. Vous avez besoin d'une grosse opération, et le chirurgien vient défoncer. Vous voulez l'opération ? Oh non ! Alors, vous comprenez clairement que ça diminue vos facultés. Je veux que vous tous regardiez cela. Est-ce que vous pensez que vous pouvez améliorer la vie en diminuant vos facultés ? Allô ? Si vous voulez améliorer cette vie, vous devez vraiment améliorer vos facultés. C'est le seul et unique moyen dont vous pouvez améliorer cette vie. Vous ne pouvez pas diminuer vos facultés et penser que votre vie s'améliore. quel genre de stupidité est-ce cela ? Simplement parce que ça vous rend un peu comme ça ? Je peux vous rendre comme ça, tout le temps. Comment ça ? Pas de substance, je suis toujours comme ça. Regardez mes yeux, je suis défoncé. Oui, jamais touché de substance, mais complètement défoncé tout le temps. Parce que je veux que vous compreniez cela. La meilleure usine chimique de la planète est ici. Si vous êtes un bon gestionnaire de cela, vous pouvez créer de l'intérieur n'importe quelle expérience que vous voulez et aussi augmenter vos facultés. Si vous avez une expérience, même pour faire l'expérience de cela, vos facultés devraient être augmentées, n'est-ce pas ? Est-ce la meilleure usine chimique de la planète la plus sophistiquée ? Êtes-vous d'accord avec moi ? Est-ce qu'il y a des ingénieurs en chimie ? Est-ce qu'il y a des ingénieurs en chimie ? Donc, je vous demande, comment gérez-vous votre système ? Qu'avez-vous fait ? On vous a donné une machine si sophistiquée. Avez-vous lu le manuel d'utilisateur au moins ? Non. Faire ça à l'aveugle, et ensuite vous pensez que consommer quelque chose va améliorer ça ? Non. Croyez-moi, le seul et unique moyen dont vous pouvez améliorer cette vie est que vos facultés soient extrêmement brillantes. La façon dont vous voyez, vous entendez, vous sentez, vous goûtez, vous touchez, si cela est amélioré, la vie est-elle améliorée de bien des façons ? Il y a bien plus à cela. Mais je ne parle que d'après ce que vous savez, d'après votre expérience. Imaginez que vous pouviez voir deux fois mieux que quelqu'un assis à côté de vous. Votre vie est-elle améliorée ? Si vous pouviez mieux goûter que les autres, la vie est-elle améliorée ? Si vous pouviez vous sentir mieux, la vie est-elle améliorée ? Si vous pouviez mieux entendre, la vie est-elle améliorée ? À ce niveau, vous comprenez cela. Mais il y a beaucoup d'autres dimensions aux facultés humaines. Si vous améliorez ça, si vous vous asseyez ici, vous allez être en état de félicité. Simplement en vous asseyant ici. Vous n'allez plus vouloir consommer quoi que ce soit, parce que juste s'asseoir ici sera la meilleure expérience de votre vie. Donc, comment ce serait à la fin du jeu ? Si vous aviez tout, que voudriez-vous ? Si vous aviez tout ce dont vous pouvez rêver, que tout soit juste ici, que voudriez-vous ? Vous devez y penser, n'est-ce pas ? Je ne vais pas fournir une réponse. Si vous n'investissez pas ce niveau de pensée dans votre vie, ça veut dire que vous avez une vision à très court terme. Allô ? Ceci est arrivé à Gautama, le Bouddha. Vous avez entendu parler de Gautama, le Bouddha ? À cause d'une prédiction astrologique que son père avait entendue selon laquelle il pouvait soit devenir un grand empereur, soit un grand sage, et il voulait qu'il devienne un grand empereur. Il a protégé ce garçon et l'a mis dans un palais séparé où tout est luxueux. Tout ce dont vous pouvez rêver, tout y est. Il l'a marié à une très jolie jeune femme, tout est parfait. Il ne devait voir aucune souffrance. Mais un jour, il est juste sorti. Il a vu un vieil homme et a demandé « Pourquoi cet homme est-il comme ça ? » Vous savez, son chauffeur ou son conducteur de chariots a dit « Oh, tout le monde devient comme ça après un certain temps. » Il a dit « Quoi ? Moi ? » « Je suis un jeune prince, vais-je devenir comme ça ? » Il a dit « Oui, tout le monde va devenir comme ça. » Ça l'a choqué. Puis, il a vu un homme qui souffrait d'une sorte de maladie, d'une pathologie. Il a dit « Pourquoi cet homme est-il comme ça ? » Il a dit « Ça va arriver à beaucoup de gens. Qui ça va toucher ? Il n'y a pas de prédiction. N'importe qui peut tomber malade. La plupart des gens pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça peut nous arriver. Allô ? » Et puis, il a vu un enterrement, un cadavre. Qu'est-ce que c'est ? Il a dit « C'est inévitable, tout le monde va mourir. » Est-ce que vous savez aussi ? Vous allez aussi mourir ? Non, parce que la plupart des gens pensent que ce sont les autres qui meurent. Non, intellectuellement, ils savent. Mais pensent qu'ils existent pour toujours. En ce moment, vous devez être conscient, vous êtes mortel. Mortel veut dire que vous avez une quantité limitée de temps et d'énergie. Si vous êtes toujours conscient de cela, la façon dont vous organisez votre temps et votre énergie, vous en décidez. Si vous en êtes conscient, si vous pensez que vous êtes un super-être humain, que vous n'allez pas mourir, les autres vont mourir, tout le meilleur. Ça va arriver. Vous pouvez le réaliser sous votre lit de mort et mourir. Voyez. Les gens peuvent penser que c'est extrême. Mais vous devez aller faire du bénévolat dans un hospice ou dans un service hospitalier, où les gens meurent. Et vous devez voir. C'est très important. Très, très important. Alors seulement, vous devenez sensible à la vie. La vie devient très précieuse parce que vous savez, ce n'est que pour une durée de temps limitée. Si vous voyez ça, malheureusement, aujourd'hui dans le monde, pour plus de 80% des gens, quand vient le dernier moment, quand ils meurent, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas de douleur, ils n'ont pas autre chose. Ils sont juste désemparés. Un regard de désarroi apparaît. Parce que toute leur vie, ils ont juste vécu leurs pensées, leurs émotions. Ils n'ont jamais vécu une vie. C'est important. Vous devez comprendre, il y a une réalité psychologique dans votre tête. Et il y a une réalité existentielle qui est la vie. La plupart des gens considèrent à tort leur réalité psychologique comme étant existentielle. Vos pensées et émotions sont devenues plus importantes que le cosmos, n'est-ce pas ? Allô ? Ce que vous pensez, les bêtises que vous pensez et ressentez, sont-elles devenues plus importantes que l'univers ou pas ? Ça veut dire que vous rendez votre création plus importante que la création plus large. Ça veut dire que vous devez souffrir. Si vous ne souffrez pas, je serai déçu. Oui, je le serai. Parce que si votre ignorance ne vous fait pas souffrir, alors quoi ? Alors à quoi je sers ? Parce qu'il en faut beaucoup pour sortir de ce piège. À quoi ça sert que quelqu'un s'efforce de sortir de ce piège d'ignorance ? Quand les personnes peuvent vivre merveilleusement dans leur ignorance, quel est le but ? À quoi sert la connaissance ? À quoi sert de savoir ? À quoi sert l'éveil ? À quoi sert la réalisation ? Si les gens peuvent vivre en félicité absolue dans leur ignorance, quel est le but ? Lorsque vous êtes ignorant, vous devez souffrir. Et je veux que vous sachiez, le plus grand mal sur Terre en ce moment n'est pas le mal, c'est l'ignorance. de l'éveil, c'est l'éveil, c'est l'éveil. C'est l'éveil. C'est l'éveil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada